... Nathalie Kosciusko-Morizé, bonjour, bienvenue ici à l'UNESCO pour cette huitième globale conférence. On va parler d'écologie au cœur du débat politique. Vous pensez qu'on peut l'aborder dans tous les partis, de tous bords, mais plus ? Je pense que l'écologie est un sujet éminemment politique. Pendant longtemps, on a beaucoup considéré que c'était un sujet technique, et je crois que ceux qui ont considéré ça se sont trompés, parce que l'écologie c'est un moteur de transformation positive de la société, l'écologie c'est au cœur du renouvellement du modèle économique. C'est aussi de plus en plus un sujet de relations internationales, de tensions parfois, les conflits de l'eau, bref, c'est en fait un sujet qui traverse aujourd'hui tous les autres. Il est éminemment politique, il a toute sa place dans la vie politique. Et en disant ça, je pense aussi au fait que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la vie politique. On en a beaucoup parlé au moment du Grenelle de l'environnement, c'était très présent. A l'époque d'ailleurs ça se voyait dans les médias, tous les médias ont développé leur page Terre, leur page Planète, il y avait beaucoup de reportages, et ça participait, la sensibilisation, la mobilisation, et je trouve que ces derniers temps, l'écologie est passée en dernière page quand elle est restée quelque part, et c'est pas bon. On a parlé ici beaucoup à la Global Conférence de réussir la transition, cette transition on dit qu'elle est en marche, vous qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que si la transition est en marche, ça hoquette beaucoup. Je ne suis pas convaincue qu'on ait encore basculé du bon côté. D'abord parce qu'on est en période de crise, et il y a tous ceux qui sont en période de crise par du principe que l'écologie c'est le petit luxe, ce qu'on fait quand il reste un peu d'argent, le confort, le petit plus, et donc justement en période de crise on ne peut plus et on ne fait pas. Et ils sont assez nombreux en fait, et on a vécu à tous les moments de crise cette espèce d'effet balancier par rapport à un progrès qui se faisait à un moment, un retour en arrière, et on le voit en ce moment très fortement sur le budget du ministère de l'écologie qui n'est pas considéré comme un budget prioritaire par le gouvernement, et qui est en forte décroissance. Et puis il y a des sujets sur lesquels ça avance plus ou moins bien, plus ou moins rapidement, et des sujets qui sont des sujets de soucis. Par exemple je trouve que sur la question des déchets, aujourd'hui on n'avance pas du tout assez vite, on a à peu près stabilisé le volume de déchets produits par personne, mais on n'a pas du tout engagé la grande transformation qui ferait que nos déchets deviendraient vraiment tous des matières premières, qu'on réussirait à boucler le cycle, que l'écologie industrielle serait vraiment en marche. Merci beaucoup pour cet exemple, bonne globale à vous, merci. Merci.